Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 11 janvier. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, les centres de vaccination se multiplient alors que le gouvernement impose un centre pour 100 000 habitants. Reportage dans l'un d'entre eux. Avec la crise sanitaire, la livraison à domicile a explosé. Exemple avec la plateforme Deliveroo à Bordeaux. La 5G sous surveillance. La métropole bordelaise a lancé une série de tests pour mieux comprendre les interactions magnétiques de la dernière génération de téléphonie mobile. Enfin, la météo pour ce mardi. Le temps est gris et maussade toute la journée sur la région Nouvelle-Aquitaine. Quelques gouttes peuvent tomber à la mi-journée sur la moitié nord de la région. Les températures toujours négatives le matin afficheront jusqu'à 11 degrés pour la maxi-némale régionale. Ce sera à Sainte. Mais pour débuter ce journal, dans la nuit de dimanche à lundi à Bayonne aux environs d'une heure du matin, une femme de 37 ans qui tentait de forcer un contrôle policier à bord de sa voiture a été tuée par un fonctionnaire de police. Elle aurait blessé les fonctionnaires sortis de leur véhicule pour essayer de l'arrêter. Le récit de ce drame avec Pierre Sabatier. D'après les premiers éléments de l'enquête, la patrouille de police a demandé à une voiture au comportement jugé dangereux de s'arrêter. Au volant, la conductrice, une femme de 37 ans, refuse d'obtempérer et prend la fuite. Elle percute alors volontairement la voiture de la police nationale et force le passage. Un policier a ouvert le feu. Touché par balle, l'automobiliste a été transporté dans un état grave au centre hospitalier de la ville où elle est décédée un peu plus tard. Jérôme Bourrier, le procureur de la République de Bayonne, a ouvert deux enquêtes préliminaires. L'une confiée à l'IGPN, la police des polices, pour homicide par personne dépositaire de l'autorité publique. L'autre, pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur policiers. Dans un communiqué, le procureur précise que l'enquête va viser à déterminer la chronologie des faits et leur genèse. Le syndicat de police Alliance apporte son soutien aux agents concernés. Ils parlent d'un fait divers aux conséquences dramatiques. Outre le décès de la conductrice, le syndicat déplore la blessure de deux des trois policiers. Alliance estime que l'enquête confortera la légitimité de leur intervention. Ce lundi soir, un collectif appelait à un rassemblement devant le commissariat de police de Bayonne pour dénoncer ce drame et cette nouvelle personne tuée par la police. Voilà une enquête que nous suivrons, bien évidemment. Un homme de 24 ans domicilié à Châtel-Layon-Plage en Charente-Maritime a été heurté, lui, par un train express régional ce lundi. En fin de matinée, à un passage à niveau de la commune, le jeune homme est décédé. Une enquête est ouverte. Le point de la situation épidémique. Les chiffres de Santé publique France font état d'une augmentation de la circulation du virus dans la région. Le taux d'incidence atteint désormais les 117 cas pour 100 000 habitants en moyenne. Le nombre d'hospitalisations aussi augmente. 1 164 personnes hospitalisées de Covid aujourd'hui dans la région. Chez les enfants, le taux de positivité aurait particulièrement augmenté. Chez les 0,14 ans, il est désormais passé de 2,1% à 7,4% cette semaine. Pour mener à bien la campagne de vaccination débutée la semaine dernière, le gouvernement a imposé la création d'un centre pour 100 000 habitants en Gironde. Un 11e centre de vaccination a donc ouvert ses portes ce samedi dans la clinique Tivoli. Reportage sur place avec Bénédicte Doha. C'est bon de t'installer ? Tous les trois quarts d'heure, personnels soignants et médecins libéraux éligibles à la vaccination se succèdent. Une vaccination souhaitée et attendue par l'ensemble du personnel. On attendait ces vaccinations avec impatience parce que je pense que ça va permettre un peu de revenir vers un monde normal progressivement. Et puis nous, ça va nous donner une sécurité d'activité professionnelle indispensable. Indispensable de savoir qu'on est protégé, qu'on va pouvoir retravailler dans des conditions beaucoup plus normales en sachant qu'on ne risque pas nous-mêmes d'être contaminants pour nos patients. Récupérés jeudi, les flacons de vaccins dont la durée de validité est de 5 jours demandent une organisation implacable. Une organisation sans cesse repensée. On a reçu 60 doses et on a eu une information qui est arrivée ce matin sur le fait de prélever 5 ou 6 doses par flacon. Aujourd'hui, les autorités de santé nous ont permis d'étendre la vaccination à une sixième dose par flacon. Donc aujourd'hui, on va passer entre 60 et 72 doses en fonction des patients. Une capacité de vaccination étendue pour plus de rendement. Un rendement particulièrement élevé dans la région qui place la Nouvelle-Aquitaine en tête des zones de vaccination. Le gouvernement cible un objectif de 1 million de vaccination pour la fin du mois de janvier. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 10% de la population, ça veut dire 100 000 vaccinations. Pour faire 100 000 vaccinations d'ici la fin du mois de janvier, il faut qu'on fasse à peu près 5 000 vaccinations par jour. Et hier, on en a fait 4 500. Donc vous voyez que la région et l'ensemble des centres de vaccination sont vraiment engagés. On va pouvoir tenir les objectifs du gouvernement. A partir du 18 janvier, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans pourront être vaccinées. Crise du Covid toujours et restaurants fermés. Les plateformes de livraison ont désormais le vent en poupe pour ce qui est de la vente à emporter. Délivroux annonce 20 000 restaurants partenaires en France, soit 8 000 restaurants de plus qu'en 2020. Bordeaux est particulièrement concerné avec 160 nouveaux restaurants adhérents. Dominique Parmentier. Baptiste et son associé ont créé 6 restaurants type fast-food depuis 2019 à Bordeaux et dans l'agglomération. Eux aussi souffrent de la crise Covid qui perdure. On a perdu environ, avec la fermeture administrative, environ 70% de notre chiffre d'affaires sur place. Nous, on était réputés pour avoir une queue qui se voyait du cours de la Martinique. Parce qu'effectivement, on a énormément de lycéens, d'entreprises aux alentours. Donc depuis le Covid, forcément, notre fréquentation a diminué. De plus de 200 avant le Covid, le nombre de couverts a chuté ici de moitié. Heureusement, il y a le click and collect et surtout les services de livraison. Aujourd'hui, ce sont près de 300 repas qui sont livrés chaque jour pour l'ensemble des restaurants du groupe via les plateformes. On est aux alentours de 60% et principalement avec Deliveroo. Avant, on était plutôt aux alentours d'entre 40 et 50%. Là, oui, c'est indispensable. Sans eux, je pense que l'activité ne serait pas pérenne. En un an, le nombre de restaurants adhérents à la plateforme est passé de 755 à 915 à Bordeaux. L'effet Covid a amplifié une tendance de fond, se félicite Deliveroo. A titre personnel pour nous, Deliveroo, parce qu'évidemment, bien sûr, ça soutient notre croissance, mais on pense qu'on soutient aussi la survie d'une part et la croissance prochaine qui repartira, on l'espère, en 2021 du secteur de la restauration dans son ensemble. Si l'air du temps favorise l'activité, elle dépend aussi des conditions météo. Même à l'heure du Covid, la livraison diminue avec le froid et la pluie. Et l'agglomération bordelaise est une des villes pilotes en France pour le déploiement de la téléphonie mobile de 5e génération. Le lancement de la 5G sur Bordeaux, qui devait intervenir fin novembre pour les opérateurs les plus précoces, a été stoppé par la nouvelle majorité métropolitaine qui a souhaité qu'un moratoire soit mis en place. Pour eux, cette technologie manque de données fiables et consolidées, notamment pour comprendre les interactions avec l'environnement. Des capteurs d'ondes électromagnétiques ont d'ailleurs été installés à cet effet dans le centre-ville de Bordeaux, Franck Poirot. Depuis début décembre, les ondes électromagnétiques sont sous surveillance à Bordeaux. Trois capteurs, comme celui-ci installé à La Victoire, mesurent dans certaines parties de la ville l'exposition de la population à ces ondes, issues notamment de la téléphonie mobile. C'est l'Agence nationale des fréquences qui les a installées, comme dans trois autres villes françaises. Elle cherche, grâce à ses capteurs, à mesurer le déploiement de la 5G et de son utilisation auprès des consommateurs. Cette campagne de mesure va s'inscrire sur la durée. Mais au fur et à mesure que les gens vont s'abonner à la 5G et que leur téléphone va appeler de la 5G, alors l'exposition va tendanciellement monter au fil des jours, au fil des mois. Et c'est ça qu'on veut voir, nous, en tant qu'Agence des fréquences, on veut voir la vitesse de croissance de l'exposition liée à la croissance du parc de téléphones 5G. À la différence de la 3 et de la 4G qui émettent en continu, les antennes 5G ne s'activent que lorsqu'elles sont sollicitées par un téléphone. En réalisant cette campagne de mesure, la NFR y a vu un moyen de consolider ses prévisions de développement et ses modèles d'exposition aux ondes de la population à la 5G. Pour le moment, à Bordeaux, cette nouvelle génération de téléphonie mobile n'a pas encore été activée par les opérateurs. Ce devrait être le cas prochainement. La métropole a vu l'occasion, au travers de cette campagne de mesure d'ondes, d'obtenir des données objectives, notamment avant la mise en service de la 5G sur la métropole. Et une fois, que ce sera le cas. Un avant, un après, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de la donnée. Donc on a besoin d'avoir des éléments de référence pour savoir s'il y a un impact ou non, en tout cas en termes d'ondes électromagnétiques, de la 5G sur la métropole et sur le territoire de Bordeaux. On est tous baignés dans les ondes électromagnétiques, ça c'est certain. Donc là, le but, c'est d'avoir des chiffres pour voir si on atteint les seuils ou pas. Et si on atteint les seuils, qu'est-ce qu'on fait pour les réduire ? Pour la métropole, il s'agit d'obtenir des données fiables et incontestables, notamment en termes de contrôle sanitaire. En plus des trois capteurs déjà installés sur Bordeaux, la métropole compte en installer une trentaine d'autres sur toute l'agglomération dans les semaines à venir. Une façon pour elle de dresser une cartographie de l'exposition de la population aux ondes électromagnétiques d'une manière générale est de déterminer en particulier quelle est la part de la 5G. Cette campagne de mesures devrait s'étaler sur plusieurs années. Bonjour à tous. Et ça, ça sera pour après. On passera à Arnaud Boissier après. D'abord avec vous, Adrien Verniol, merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, bonsoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Je suis ravi de vous revoir et d'ailleurs, bonne année. Me tarder, bonne année à vous. On va voir avec vous ce qu'il y aura à la une du journal Sud-Ouest demain dans les colonnes. D'abord un sujet aussi récurrent avec, bien évidemment, confinement, couvre-feu, confinement. Les étudiants ont un peu de mal à s'y retrouver. Oui, les étudiants sont même au bout du rouleau. On a été les rencontrer à la fac. Vous savez qu'ils reviennent ces jours-ci pour les partiels très encadrés. Ils nous disent la joie que c'est, même si c'est les exams, de revenir à la fac, de voir du monde. Ils sont repartis en confinement depuis la fin octobre. C'est jusqu'à 6 à 8 heures de cours en visio, de retour chez les parents ou de vie en solitaire dans les villages universitaires. Enfin, c'est une vie terrible pour les étudiants qui nous racontent leurs galères et cette vie gâchée et puis ces craintes pour l'avenir. C'est vraiment des gens au bout du rouleau et on leur donne la parole demain. A retrouver donc dans les colonnes de Sud-Ouest. Également un sujet assez récurrent en ces derniers temps, notamment en ce qui concerne la sécurité, l'insécurité, le monté de la délinquance. Où est-ce qu'on va retrouver en Gironde les polices municipales qui sont armées ? Tout à fait. C'est un débat qui n'a jamais été aussi fort. Donc, on fait le point en Gironde. Quelles sont les communes qui ont fait le choix d'armer la police municipale ? Quelles sont les communes, comme Bordeaux, qui le refusent ? Et on a été à Gugent-Mestrasse où les policiers municipaux nous racontent à quel point c'est sécurisant pour eux d'être armés, même s'ils n'ont jamais tiré. Voilà, on raconte ce qui peut passer pour un paradoxe et qu'il n'est pas tant que ça. On explique aussi comment ils sont formés, ces policiers municipaux. Dernier sujet. Alors, deux saisons, forcément. On a bien tous remarqué. Il fait froid désormais. Vous l'avez remarqué aussi. Bon. Il a fait froid. Il a fait froid cette nuit. Il y avait quelques jours qu'il fait froid. Donc, on a fait le point sur les records de températures négatives dans la région, jusqu'à un écart de jusqu'à 10 degrés par rapport aux températures de saison. On va vous expliquer aussi que ça ira un peu mieux mardi et que le froid revient assez costaud dès ce week-end. En même temps, c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est ça. Il faut arrêter de se plaindre quand il fait trop chaud, quand il fait froid, il fait trop froid. Merci beaucoup, Adrien. Très bonne soirée. On se retrouve dans la semaine. Allez, une image pour terminer sur le journal. Celle d'Arnaud Boissière, le skipper arcachonné, qui a passé ce lundi le Cap Horn pour la quatrième fois consécutive et donc pour son quatrième Vendée Globe consécutif. Il lui aura fallu un peu plus de 63 jours pour y arriver, soit huit jours après le leader, son ami Yannick Bestaven. Bonjour à tous, on est lundi 11 janvier à bord de l'ami Caline Artipol et aujourd'hui, on passe le Cap Horn. Vous voyez, il est là-bas. Vous le voyez ou pas ? Vous ne le voyez pas, c'est normal parce qu'on ne peut pas le voir. Il est trop loin. En fait, quand tu fais le Vendée Globe, tu passes les trois caps et c'est les 33 minutes, tu n'en vas aucun. Le Cap Horn est là-bas et de l'autre côté, regardez, c'est un peu plus chargé. Il y a pas mal de grains, j'ai eu 40 nœuds il y a une demi-heure. Voilà mon beau bateau qui m'a amené jusque-là. Et pour fêter l'événement, au Cap Horn. Voilà, bien évidemment, la course n'est pas terminée puisqu'il y a toute l'Atlantique, Sud et Nord, à remonter pour revenir au Sable d'Olonne, à l'ambassière que l'on retrouvera dans un Skype demain, mardi, dans la partie sport avec Bastien Loquet. Et dans un instant, retrouvez l'interview du docteur Jean-Luc Delaban, représentant de l'Union régionale des médecins libéraux, à l'heure où il souhaite pouvoir participer à l'effort vaccinal. Il était l'invité ce matin de la matinale de Raphaël Orenbuche. Et tout de suite après, bien évidemment, le sport avec Bastien Loquet, top rugby avec Mathieu Delzovo, qui reçoivent ce soir le président de l'Union Bordeaux-Bègles, Laurent Marti. Restez avec nous. Très bonne soirée sur TV7. Sous-titrage ST' 501